Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je vous emmène avec moi pour une semaine de tricot, découvrir mes avancées tricotesques au quotidien, mes avants. Nous sommes le lundi 17 octobre, je me présente, je suis Laetitia alias Même les Anges Tricotes et vous pouvez me retrouver sur à peu près tous les réseaux sociaux, en tout cas tous ceux qui sont notés juste en dessous de cette vidéo. Avant de commencer, je vous présente le châle antique, donc celui-là je ne vous l'ai pas encore montré dans les semaines précédentes. C'est un châle que j'ai tricoté en laine Heidi, c'est le coloris antique sur sa base Yak. C'était une collaboration d'il y a deux ans, c'est un châle triangulaire qui a la particularité de se commencer par le plus grand côté et puis plus vous avancez, plus il diminue jusqu'à arriver aux cinq dernières mailles. C'est un châle qui est assez sympa à tricoter, alors certes très très long au début pour tricoter cette petite dentelle, mais arriver à cette section-là, après c'est vraiment du plaisir, on a vraiment hâte d'arriver à la section suivante et on a de moins en moins de mailles, donc ça va de plus en plus vite. Donc une petite dentelle estonienne et une seconde dentelle ici et du point mousse au milieu. Voilà, alors je suis désolée, il pleut terriblement, donc comme d'habitude la luminosité fait que ma peau brille, c'est horrible cette luminosité et il fait très très sombre chez moi, ma voix c'est comme ça. Voilà, on va passer à ce que porte Marie-Louise, alors vous n'allez pas voir grand-chose, mais dans la semaine il devra faire un peu plus beau, donc on le reverra. Donc c'est le châle Meryl, donc c'est un châle avec une jolie couronne en torsade, un bord en torsade de la torsade celtique, il est tricoté dans les laines de candy wool et je n'ai plus souvenir du coloris, en revanche vous avez toutes les informations dans ma fiche juste en dessous de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, alors mes petits yeux vous diront que moi non, ça a été assez compliqué, mon ado a été malade tout le week-end, donc on a quand même été au basket, mais le reste du week-end a été assez compliqué, un adolescent malade, je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est un enfer, donc voilà. Alors je vais commencer par la couverture de reste, je vous avais laissé, j'avais tricoté deux triangles et demi, il me restait un demi-triangle à terminer, c'est chose faite, donc on a bien les trois triangles, donc j'étais sur un blanc, le violet que j'ai terminé et j'ai repris un blanc de ce côté-ci, parce que j'ai repris pour aujourd'hui un violet, je l'ai tricoté ce matin, donc le tout premier triangle pour la semaine, c'est ce violet-ci, alors pourquoi ? Parce que je me suis dit que j'allais faire, en fait je voudrais faire rose clair, rose foncée et violet, donc du coup c'est pareil, du coup là ça sera un rose clair ici, à la suite, rose clair, rose foncée, violet, donc du coup après on recommence, rose clair, rose foncée, violet, donc du coup, la violet, rose clair, et il y aura un rose un peu plus foncée. Je ne sais pas si je vais avoir assez de rose clair, rose foncée et de violet, en tout cas pour l'instant ça sera comme ça, vu les quantités de reste que j'ai, et le peu de grammes qu'il faut pour un triangle, je devrais en avoir assez pour faire déjà une belle couverture, et puis si j'en ai pas assez, je verrai pour racheter des mini s'il faut, ou voir comment je peux m'arranger. Donc voilà, elle est repartie pour une nouvelle semaine, nos trois petits triangles si j'y arrive, mais pour l'instant j'ai tenu, hop, j'ai tenu, je suis bien contente, parce que du coup grâce à vous elle va pouvoir monter un peu, alors là c'est une toute petite couverture, mais ça va vite monter en fait avec trois triangles par semaine. Les chaussettes toutou du tout, donc la semaine dernière j'étais arrivée à terminer la première chaussette, j'étais arrivée lundi en vous présentant la première chaussette terminée, et aujourd'hui je vous montre la deuxième chaussette terminée. Alors je sais que c'est la deuxième parce qu'elle n'est pas bloquée, et il y a encore les petits marqueurs gouttes. Donc voilà, les deux chaussettes sont terminées. Je suis bien contente, hop, une nouvelle paire de chaussettes. Donc je vais pouvoir m'attaquer aux guêtres, et ça c'est chouette. Ça va aller vite, enfin ça va aller vite. Il n'y a pas de talon, pas de pointe, donc je me dis que c'est moins compliqué. Donc voilà le talon après coup. Les deux. C'est super sympa. J'aime beaucoup, j'en ai rarement fait, mais je pense que j'en ferai plus souvent. Je me dis que ça a l'avantage de, s'ils s'usent, de pouvoir le refaire assez facilement. Alors juste beaucoup plus la pointe que le talon, mais je sais que les pointes je les reprends assez facilement, et c'est pas mal. Donc voilà, un projet fini. Je vais pouvoir remonter un nouveau projet. Le pull bohème, je ne l'ai pas touché du week-end, mais je vous le remontre pour faire le point pour la semaine. Je crois que je suis en train de tomber malade, je ne suis pas super en forme là, mais bon. Alors, hop, 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 c'est les joies d'avoir des enfants. Donc voilà, nous en étions là. Voilà, séparation du dos et du devant. Alors, on ne voit pas grand-chose, je vous avais dit, j'avais fait trois rangs, donc bon. On va s'y atteler cette semaine. Et voilà. Donc, lui, pas d'avancée fulgurante durant le week-end. J'ai déjà fait mes triangles, fini mon triangle, fini mes chaussettes, puisqu'il restait quand même quasiment tout le pied. Oui, du coup, oui, je commence. Je crois que je vais tomber malade. Je sens que je ne suis pas en forme. Les chaussettes finies. Et le pull Fairy Winter. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré la manche terminée avec son joli, sa jolie finition de manche. Alors, sans blocage, ça ne tient pas. Enfin, ça ne tient pas. Comme elle est pliée dans l'autre sens, ça la marque, en fait. Voilà. Et ce week-end, j'ai bien avancé aussi. Vous voyez, là, on est sur l'emmanchure. Et j'ai terminé. J'en suis au niveau du pliage de la manche. Il ne reste plus que les deux rangs de pliage et les côtes. Donc, c'est super bien. Alors, du coup, j'ai voulu aller vite. Et j'ai oublié de vous dire les laines que j'avais utilisées. Donc, pour le pull Fairy Winter, il s'agit de la Cachemérino de la Fébalo. Dans un coloré qui n'a pas encore de nom. Donc, c'est un joli. Alors, aujourd'hui, la luminosité, elle est pourave. Donc, on a l'impression qu'il est rouge. En fait, il est framboise. Ah, je n'arriverai pas à voir. Il est framboise. C'est un doudou de douceur. C'est juste génial. Je pense que je vais apprécier de le porter cet hiver. Donc, ça, c'est ce qu'il me reste de mon troisième écheveau. Donc, vous voyez, je n'ai même pas passé un écheveau dans les manches. Pourtant, c'est des manches droites, sans aucune diminution. Donc, je suis bien contente. Je vais pouvoir reprendre le corps et puis, il va bobiner mon quatrième écheveau pour terminer le corps. Hop, attends-moi là-bas. Voilà, je reviens. Du coup, là, le pull bohème, lui, est tricoté dans les laines Arco-Ériciarnes, dans sa base Dr. Wool, coloris Nostromo pour le bleu et le fade ombrage pour le rose. Donc, bien sûr, celles qui me suivent depuis plusieurs semaines, elles ont déjà ces informations. Mais je dis pour celles et ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui. Voilà, les chaussettes Toutou You Too, elles, elles sont tricotées dans les laines de la Fébalo, dans sa base Softie et dans les coloris Sakura pour le rose clair. Et dans une collection qui n'a pas encore de nom pour le rose, ici, chamarré, on dirait, et le bleu qui composait le kit. Puisque, je vous le rappelle, c'était deux écheveaux de 50 grammes. Donc, un rose et un bleu. Voici ce qu'il me reste du rose pour mes chaussettes. Donc, je fais un 39, c'est une taille M. Donc, voici tout ce qu'il me reste sur les 50 grammes. Donc, elle ne consomme vraiment pas, cette chaussette, en termes de laine. Je pense qu'il doit me rester 17 ou 18 grammes. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir en faire autre chose. Pourquoi pas les utiliser en contrastant pour une autre paire de chaussettes un petit peu plus tard. Ou les mettre dans ma couverture de reste. Au choix. On verra, ça c'était mes restes de mon carmenti que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc, il me restait une grosse pelate de 60 grammes, me semble-t-il. Donc, là, il en reste encore beaucoup, beaucoup. Ça tombe bien, j'en ai besoin pour les guêtres. Donc, cette semaine, je vais avancer et certainement terminer le pull Fairy Winter. Je reprendrai le jacquard, si j'ai le temps, en fin de semaine. Et je vais certainement monter le pull de Noël de mon chéri. Et, comme je vous le disais la semaine dernière, un col pour Lilian. Parce que, quand on va à l'école le matin, que ce soit en vélo ou en voiture, son petit manteau est un peu dégagé. Je trouve que son cou est un petit peu au froid. Et, donc, mettre une écharpe, c'est hors de question. Et un snowdé, j'ai essayé, mais il tire dessus. Et, donc, du coup, au bout d'un moment, il le détend. Je me dis qu'un col style capeline, ça serait quand même pas mal. De toute façon, il faut que j'essaye. Donc, oh non, de nouveau une mouche. Elle a envie de venir vous parler, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut que j'essaye. Donc, je pense que je vais monter ces deux projets-là. Pour le moment, je vais terminer la manche de mon pull Fairy Winter. Et puis, écoutez, je vous dis à tout de suite. Bonjour, nous sommes mardi 18 octobre. Et, comme vous pouvez le voir, je suis malade. Bon, ça ne change pas. Voilà, on va faire tous les 4 ou 5 épisodes le gros rhume de pas rentrer. Je suis toujours avec mes petites mèches qui ne veulent pas se coiffer. Mais bon, on va faire avec. Aujourd'hui, pas de tricot. Il fait vraiment trop chaud. C'est peut-être aussi pour ça que l'on tombe malade sans arrêt. On a 10, 12 le matin et 30 l'après-midi. C'est juste insupportable. On ne sait pas comment s'habiller. Donc, aujourd'hui, on va rester bras nus et puis sans tricot. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai la voix qui est complètement en déraillage. Plusieurs petites choses à vous montrer aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup tricoté hier. J'avoue qu'on s'est reposé avec Lilian parce que c'était nécessaire. Je retourne le pull. Mais quand même, hier soir, je ne me suis pas écroulée sur mon canapé. Donc, j'ai pu tricoter un petit peu. Donc, le pull Ferry Winter. Donc, toujours pareil. Un col cheminé. Un joli yoke avec des torsades étoiles. Je vous avais montré la première manche. Et hier soir, j'ai fini la deuxième manche. Pareil avec son joli bord de manche. Hop, hop. Alors, on le remet tant mieux. Ça sera bien. Hop, voilà. J'ai fait un rabat. Ah là. Alors, je n'aurais pas... Je n'arrive pas à le dire. Enfin, c'est un rabat avec un jeté. Je ne pourrais pas là. Honnêtement, je ne pourrais pas. Et puis, écoutez, j'ai continué le corps. Tac, tac, tac. Et j'ai une trentaine... Une trentaine de centimètres de corps. Je pense que là, vous voyez bien. Je vais reculer un peu. Donc, voilà. Une trentaine de centimètres sous les bras. Donc, ça veut dire que là, concrètement, il ne me reste que quelques centimètres de jersey et les 5 centimètres de côte. Donc là, je vais faire encore une petite dizaine de rangs. Et puis, je vais le passer pour voir la longueur. Et puis ensuite, j'aviserai s'il me reste un petit peu de jersey ou si j'attaque directement les côtes. Donc, voilà. Je suis super contente. Mes manches sont finies. Et puis, j'arrive sur la fin du corps. J'arrive enfin à la fin de ce patron. À la fin de ce pull. J'avoue que là, les semaines seules avec les enfants, je n'ai pas beaucoup tricoté. Et puis, deux pulls en même temps, c'était un petit peu chaud. Mais bon, c'était voulu. Puisqu'il y en a un qui était devenu zéro cerveau avec tout ce jersey. Et le second qui me demande un peu plus de concentration. Mais là, j'avoue qu'avec la fatigue, ce n'est pas possible. Donc, pour l'instant, il reste dans son sac à progenir. Et quand j'aurai un peu plus de cerveau, je le reprendrai. J'ai bobiné hier soir le dernier récheveau. Donc, mon dernier kek. Je pense que je ne vais pas en utiliser beaucoup. Étant donné qu'il me reste moins de 10 cm de corps à faire. On verra ce qu'il me reste. Donc, la suite au prochain épisode. J'espère que jeudi, quand je viendrai vous voir, je serai dans les côtes. On verra. On verra. Je ne me mets pas la pression parce que, honnêtement, les nuits sont compliquées. Les journées, encore plus. Donc, on verra bien. Autre chose. Donc, hier, je vous ai montré les chaussettes terminées. Donc, qui dit projet fini, dit projet monté. Alors, c'est un tout, tout, tout petit début. Mais j'ai besoin d'un projet endormissement de bébé compatible. Puisque Lilian, en ce moment, a besoin d'être porté beaucoup, beaucoup pour s'endormir. Donc, du coup, je n'ai pas remonté de chaussettes. J'ai monté le col du pull de mon chéri. Pour rappel, c'est le reindeer. C'est le reindeer de l'opi. Voilà. C'est celui-ci. Donc, je fais celui-là. Sauf que ça sera en bleu à la place du marron. Voilà. Et que j'ai tout recalculé pour que ça rentre dans la laine pernille. Donc, là, c'est le coloris Fisherman. Je l'ai mis en petite pelote. En petite boulette. Parce que la pelote a eu un accident. Elle a rencontré un bébé. Et ce dit bébé a trouvé rigolo de démonter toute la pelote. Et de faire un gros nœud au milieu. Donc, à ma foi, j'ai coupé le gros nœud parce qu'il était impossible de le démonter. Et j'ai fait une petite boulette. Pour monter le col et arriver dans le jacquard, j'en aurais largement assez. Ce n'est pas très grave. Ça arrive. Je n'avais qu'à ranger ma pelote. C'est ma faute. Je l'avais laissé sur le bord du canapé. Tant pis pour moi. Voilà. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'ai commencé. J'ai fait le rang de montage. Je suis en train de m'en mêler toute seule. J'ai fait le rang de montage. Et j'ai fait le premier rang. Et un tout petit peu du deuxième. Voilà. C'était ce matin. Pour endormir Lilian. Je me suis dit, allez. Je monte le projet. Il sera fait. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de tricoter un pull de Noël avec moi. Ça sera avec grand plaisir. Je serai ravie d'avoir des copines de tricot de Noël. Voilà. Donc, pour rappel, ça sera en pernillat. Donc, coloris Fisherman. Et le contrastant, c'est le coloris pâte d'amande. Donc, quand on y sera, je vous remontrerai ça. Autre chose. Je vous ai dit la semaine dernière que je voulais attaquer le kit de Lali Lala qui m'avait été offert par ma copine Body Hardcore Julie. Je vous avais dit qu'elle m'avait offert le kit avec les trois petits personnages de Noël. Donc, la bougie, le sapin et le petit ange. Le kit est ici. Je vais vous le montrer. Et voilà. Donc, je ne sais pas par lequel je vais commencer. Peut-être la bougie qui va me demander un petit peu moins de travail vu qu'on est déjà dans la deuxième quinzaine d'octobre. Je vais peut-être commencer par la petite bougie. Alors, le kit, il se présente comme ça. Donc, vous recevez un petit carton. Un petit carton tout fin. Et dedans, j'ai ouvert et démonté le kit pour pouvoir vous le présenter plus facilement. Donc, vous avez un grand papier de soie noir. Et vous avez l'ensemble des petites pelotes que vous voyez ici qui sont rangées dans ce petit sac à projet. Dans ce petit sac à projet. Donc, là, vous avez toute la laine pour réaliser le kit. Et vous avez les petits yeux de sécurité. Vous avez des petites gouttes, des marqueurs gouttes et une aiguille pour faire la couture. Donc, ça, c'est génial. Vous avez vraiment tout. Et bien sûr, vous avez la mousse, un par personnage pour rembourrer vos petits personnages. Vous avez également, pour le sapin, déjà les petites décorations qui vont dans le sapin. Ah, c'est la laine. Alors, pour la laine, c'est de la chip, c'est la katona. Et vous avez déjà dans toutes les petites couleurs. Donc, là, vous avez une pelote de 50 grammes, deux pelotes de 25 grammes. Donc, la verte pour le sapin, la jaune, c'est pour le sapin et pour l'ange. Et ensuite, vous avez des tout petits pelotons de 10 grammes. C'est trop mignon. Donc, il y en a 5. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Et après, comme il y a besoin d'un tout petit peu, donc 5 grammes, elle fait directement des tout petits morceaux. J'ai trouvé ça génial. Vous avez également un petit sachet de thé avec une petite décoration. C'est mignon comme tout. Donc, ma foi. Voilà, je pense que je vais pouvoir attaquer mon petit personnage. Peut-être demain ou ce week-end, quand j'aurai un petit peu plus de temps, où je ne viens pas tourner. Donc, je vous remontre. Je pense que je vais attaquer directement par la bougie. Ça sera plus simple pour moi. Elle m'a l'air un petit peu moins complexe que les autres, en tout cas pour mon petit cerveau. Je suis fatiguée du moment. Donc, je tiens à féliciter la première gagnante de la première semaine de concours. Son nom est apparu sous la première vidéo. Donc, elle remporte les 4 pelotes de Santengarde, comme je l'avais annoncé, ainsi que les 2 petits bloqueurs. Pour la semaine dernière, le concours dure toujours jusqu'à dimanche, date de parution de cette vidéo. Et pour cette semaine dernière, semaine de concours sur YouTube, je vais vous montrer le lot à gagner. Alors, déjà, je vais vous remontrer celui de la semaine dernière. Donc, celui de la semaine dernière, c'était un écheveau de laine à chaussettes des petites potions, ainsi que les 2 bloqueurs d'aiguilles. Voilà. Donc ça, on saura dimanche qui a gagné. Et cette semaine, j'ai hésité. Et puis, j'ai envie de vous faire découvrir une laine que j'aime beaucoup. C'est de la laine Woolissime. Donc, j'ai décidé de vous faire gagner un écheveau de laine Deka. Donc là, c'est de la non-superwash. Donc, un petit peu plus... Un choix un peu plus personnel, on va dire. J'avais craqué sur ce coloris épice. Donc, c'est une dikée. Il y a 225 mètres pour 100 grammes. Et c'est la base Aurore. De chez Woolissime. Voilà. Et donc, j'ai rajouté aussi les 2 petits arêtes mailles. Les 2 petits arêtes mailles. Protège aiguille. Bouchon d'aiguille. J'arrive plus ce matin. Donc, voilà. Le lot de cette semaine à gagner. C'est un superbe écheveau de Woolissime. En Aurore. Coloris épice. Dans sa base non-superwash. Sa base 100% mérino organique non-superwash. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, voilà. Donc, bonne chance à celui ou à celle qui sera tirée au sort. Donc, je vous rappelle les conditions. Être abonné à ma chaîne. Et puis, laissez un petit commentaire sous cette vidéo. Quel qu'il soit. Pour avoir une chance d'être tirée au sort. Et de remporter ce superbe écheveau. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je regarde ma table. Oui, je vous ai parlé des 2 pulls. Je vous ai parlé des petits personnages et du concours. Je suis au bout de mes forces pour ce matin. J'espère que demain, j'irai mieux puisque je suis seule encore avec les 3 enfants. Et puis, on se retrouve jeudi pour voir l'avancée de mes projets. Je vous souhaite un pont tricot. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour, nous sommes jeudi 20 octobre. Et aujourd'hui, je porte le sublime châle Centauré. Donc, Centauré, c'est un châle triangulaire. Tricoté en mérino et en surie. Avec des jolis points de dentelle. Aujourd'hui, je suis à fond. Et j'ai mon châle doudou. Doudou à souhait. Donc, il est tricoté dans les laines de teinture lurée. Donc, vous avez un joli surie ici. Et puis, un mérino. Ici. Avec que des points de dentelle et du jersey. Un petit châle triangulaire. Hop. Il est vraiment très très long. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Hop. Donc, il est grand grand grand. Avec une jolie arête centrale et une torsade. Et puis, je vais vous montrer juste la moitié. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez comme il est grand. Je ne peux même pas vous montrer la moitié en une seule fois. Donc, même en reculant, je ne peux pas. Donc, voilà. Ça, c'est le châle centauré. Et il tient dans deux écheveaux. Donc, un écheveau de surie. Et un écheveau de mérino. Une petite finition en I-cord avec le mérino. Pour rehausser la dentelle en surie. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter et à le créer. Il est totalement asymétrique. Enfin, asymétrique. Ça finit par un vrai triangle. Mais les portions de tricot à l'intérieur sont plus ou moins asymétriques. Un petit peu original. Pour un, ne pas s'ennuyer. Et deux, avoir des sections un petit peu plus courtes. Mais pour finir, sur un châle qui a un superbe volume. Une superbe envergure. Et qui s'enroule en doudou autour du cou. J'ai oublié la couleur. Mais c'était son bleu nuancé qu'il avait créé exprès pour ce châle. Alors, ma voix, c'est pas mieux. J'essaye de parler un peu plus fort. Pour que vous m'entendiez bien. Et avant de commencer à vous présenter les projets. Je tenais à m'excuser. Nous avons un homme parmi nous. Qui nous regarde. Enfin, qui me regarde. Qui regarde mes vidéos. Donc, je lui souhaite la bienvenue. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous et toutes les nouveaux et nouvelles abonnés. A vous remercier énormément pour tous vos gentils commentaires. Pour vos j'aime. Pour vos partages. Ça me touche énormément. Et à savoir que pour faire vivre la chaîne. Parce que je ne suis pas rémunérée. Pour les chaînes YouTube, pas du tout rémunérée. Donc, pour que ma chaîne soit connue. Si vous aimez mes vidéos, il ne faut pas hésiter à mettre des petits j'aime. A me laisser un commentaire. Et pourquoi pas, à me faire une impression écran de votre visionnage. Et de le publier sur les réseaux sociaux. En n'oubliant pas de me mentionner. Même les anges tricotes. Pour que je puisse vous voir. Et puis, du coup, republier. Ça donnera peut-être envie à vos copines. À vos connaissances. À des gens qui vont voir passer votre publication. Et c'est un plus pour moi. Donc, voilà. Je voulais vous remercier. Et puis, vous informer de ça si vous n'étiez pas au courant. Aujourd'hui, donc, nous sommes jeudi. Il reste encore un jour demain de tournage. Et ensuite, mon chéri rentre. Il rentre enfin. Ça fait déjà trois semaines que je suis toute seule avec les enfants. Il rentrera samedi. Et nous partons en vacances mercredi après-midi. Donc, la semaine prochaine, exceptionnellement, je tournerai lundi, mardi, mercredi. Le vlog sera publié le dimanche comme classiquement. Et il y aura un deuxième morceau de vlog sur le festival de Feltin. Qui sortira lui le mercredi. Comme ça, on fera deux petits morceaux de vlog. Mais vous aurez, du coup, mes impressions en direct sur le festival de Feltin. Maintenant que j'ai fait plein de blabla, je vais vous montrer mes projets avancés. Alors, on commence avec le pull Ferry Winter. Donc, je... Voilà. Là, vous avez, je pense, la bonne couleur. C'est vraiment top. Et donc, je vous avais montré. J'avais fini la première manche. Fini la deuxième manche. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève les gouttes. Et j'en étais dans le corps. Alors, je n'ai pas fini. Je vais vous le tenir dans ce sens-là. Ça sera plus simple pour moi. Donc, mardi, j'avais rebougé mon Progress Keeper. J'ai retricoté tout ça depuis mardi. Et je suis dans les côtes. J'ai fait le tiers des côtes, à peu près. J'ai 5 cm, voire 6 cm de côtes. Et là, j'en ai fait 2 cm. Peut-être un peu plus. Je vais mesurer. Mais bon, j'ai retricoté entre temps. Donc, voilà. J'en vois la fin. Je suis contente. Honnêtement, je suis ravie. Parce que ça veut dire que celui-ci, je vais pouvoir l'emmener à Feltin. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Je suis vraiment ravie. Alors, je ne suis pas sûre que je le porterai. Parce que vu les chaleurs annoncées encore la semaine prochaine, ma mancreuse, on verra. Je le porterai quand je pourrai. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas froid. J'ai juste un problème au niveau de la gorge. Donc, du coup, j'essaye de ne pas m'attraper froid au niveau de la gorge. Donc, dès que j'ai un peu trop chaud, je l'enlève. Pour l'instant, je suis super bien. Donc, le pull fairy winter arrive à la fin. Ça, c'est chouette, chouette, chouette. Donc, je vais pouvoir bientôt le proposer en test. Et ça, c'est du pur bonheur pour moi. Parce qu'arriver à la fin d'un projet, C'est toute une étape entre l'imagination, le choix de la laine, ensuite la gradation, et puis la phase tricot. Finalement, c'est l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois. Donc, ça fait toujours plaisir d'arriver au bout. Il me reste pas mal de laine sur mon écheveau. Il me reste quand même tout ça de laine. Alors, je pense pas en utiliser énormément encore sur les quelques rangs de côte qu'il me reste. Donc, en fonction du poids, je verrai ce que je fais avec le reste. Peut-être que je ferai le bonnet assorti. On verra. J'en suis pas là. Alors, comme vous pouvez le constater, le pull bohème, lui, est toujours dans son sac à projet. Donc, il ne vous sera pas présenté aujourd'hui. Concrètement, je n'ai pas le cerveau pour en ce moment. C'est pas possible. Je suis vraiment trop fatiguée. Donc, je fais des bêtises et je préfère le poser un peu. Et puis, le reprendre quand j'aurai soufflé un peu, que mon cerveau sera un peu plus posé. Alors, je vous ai montré en début de semaine le kit Lalilala en crochet. Je vous avais dit que j'aimerais bien réaliser un petit personnage par mois jusqu'à Noël puisque ce, c'est le kit Christmas volume 1. Donc, dedans, il y a le petit ange, le sapin et la petite bougie. Excusez-moi. Donc, Klaus, la petite bougie. Angèle, le petit ange. Et je ne sais plus comment s'appelle le sapin. Enfin, bon, bref, ce n'est pas grave. Du coup, hier, c'était journée off avec les enfants. On a fait pas mal d'activités. Et du coup, Klaus nous a rejoints. Donc, voilà, j'ai crocheté la petite bougie. Alors, normalement, il faut coudre les petites coulures de bougies. Mais Léandre n'a pas voulu. Il me dit que c'est plus rigolo comme ça. Donc, ma foi, effectivement, c'est sympathique. Donc, c'est en laine Katona. C'est le kit de Lalilala. Donc, les kits de Lydia. Donc, ils se présentent comme ça. Dans le kit, vous avez déjà toute la laine. Vous avez le rembourrage. Vous avez les yeux sécurité. Vous avez même la petite aiguille pour coudre. Donc, il y a vraiment tout, tout, tout. Vous avez même les petits progress skippers gouttes. Les petits anneaux marqueurs en gouttes. Pour pouvoir marquer la première maille. Enfin, il est vraiment parfaitement réalisé. Ce kit, il est top, top, top. Bon, après, vous recevez les patrons en PDF. Donc, il faut vous les imprimer ou les lire sur tablette ou ordinateur. Vous ne les recevez pas sur Ravelry. C'est un choix de la designer. Donc, voilà. Petit Klaus nous a rejoint. Candle Klaus nous a rejoint. C'était rigolo parce que, avant que je fasse le dessus et les bras, Léandre m'a demandé pourquoi, ça ressemblait à ça, il m'a demandé pourquoi je crochetez une dent de Noël. Bon, c'est trop mignon. Mais je lui ai expliqué que non, c'était une petite bougie et que quand elle aurait son chapeau, on ne dirait plus, on n'aurait pas, ça ne semblera plus à une dent. Donc, il est tout content d'avoir un nouveau personnage avec lequel jouer. Parce que, pour rappel, les gnomes ici, c'est des gnomes qui sont vivants. Ils bougent, ils jouent. Je les remets en place pour la vidéo. Mais sinon, les enfants jouent avec. Donc, voilà. Donc, je suis ravie. Petit Klaus nous a rejoint. Donc, le prochain, à nous rejoindre le mois prochain, à la demande express de Léandre, ça sera le petit sapin. Bon, par contre, je pense que je ne mettrai pas un mercredi pour le faire. Je vais peut-être étaler un petit peu parce qu'effectivement, alors, l'avantage des kits de Lali Lala, c'est qu'il y a très peu de couture. Il faut simplement recoudre les bras et là, recoudre la petite flamme. Tout le reste, c'est tout accroché. C'est génial. Il n'y a rien à recoudre, à part les bras et la flamme là. Le sapin, ça sera pareil. Il n'y aura que les bras. Mais par contre, après, il y a toute la décoration de Noël. Donc, toutes les petites guirlandes, toutes les petites boules. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre de faire le sapin, plus accrocher les décorations. Donc, c'est possible que je le fasse soit sur un week-end, soit un petit peu, partie par partie, un peu chaque jour. Parce que du coup, je n'ai ni avancé sur Bohème, ni avancé sur la couverture de reste. J'ai juste avancé sur le pull Ferry Winter et sur ce que je vais vous présenter juste après. Donc, on ne peut pas être partout non plus. Donc, un petit moment ludique avec les enfants. C'était assez sympa. Pour en causer les devoirs, j'ai avancé un petit peu les rangs. Après, ils ont voulu regarder un film. Ça m'a permis de faire le dessus. Et puis, la petite flamme pendant le goûter, tranquillement. Et puis, hier soir, j'ai pu tout accrocher tranquille. C'était assez rapide. Enfin, assez rapide. Une journée de travail quand même pour moi qui ne suis pas une crocheteuse professionnelle, on va dire. Alors, j'ai, pour répondre à la question de... Mince, j'ai oublié ton nom. Je ne sais plus. Excuse-moi. J'ai le cerveau complètement fatigué qui me demandait si j'avais commencé... Je crois que c'est Amandine. Amandine ou Cindy. Le pull de Noël de mon chéri. Donc, oui, j'ai avancé le pull de Noël de mon chéri. Oui, ça s'accroche. De mon chéri. Donc, j'ai fait les côtes. Alors, le modèle prévoit des côtes 1,1. Et 5 ou 6 cm de côte. C'est trop haut. Pour mon chéri, il ne va pas supporter d'avoir un col aussi haut. Donc, j'ai pris partie de ne faire que 4 cm de côte. Et de faire des côtes de 2. J'ai fait les rangs raccourcis. Le patron préconisé est en laine beaucoup plus épaisse que la laine que j'utilise. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'ai tout regradé. Et il n'y a pas de rang raccourci sur le pull original. Il se tricote du bas vers le haut, donc en bottom-up. Je le tricote en toes-up, du haut vers le toes-up. Non, ce ne sont pas des chaussettes. Je suis fatiguée. En top-down, donc du haut vers le bas. Donc, du coup, les rangs raccourcis sur le pull original se font juste après avoir rejoint en rond les bras et le corps. Vous rajoutez des rangs raccourcis à cet endroit-là, donc avant le jacquard. Moi, j'ai pris le parti de les mettre avant le jacquard, mais au niveau du cou. Vous voyez, là, c'est le devant. Alors, mon câble est trop petit. Il faut que je change de câble. Là, c'est le devant. Donc, vous avez moins de tissu bleu, ici. Et là, c'est le dos. Vous avez vraiment une grande quantité de tissu. Voilà, ici. Du coup, j'ai fait mes côtes, j'ai fait mes rangs raccourcis. Et puis, je viens à peine de commencer le petit jacquard. Donc, au début, c'est un petit triangle. Donc, du coup, j'ai dû tout redessiner mon jacquard dans l'autre sens avec les augmentations inversées par rapport aux diminutions. Mais ça, ce n'est pas non plus insurmontable. Il faut juste être attentif. Donc, là, la laine utilisée, comme je vous l'ai dit en début de semaine, c'est la pernilla. Et je vous avais dit que je vous montrerais le beige. Donc, le bleu, c'est Fisherman. Et le beige, c'est pâte d'amande. Donc, la semaine prochaine, le jacquard sera un peu plus avancé. Ça sera un peu plus facile de vous montrer. Là, je vais surtout me concentrer sur la fin de Fairy Winter. Et puis, on verra si j'ai le temps de continuer un peu le jacquard. Donc, je suis très, très contente. Alors, il n'avance pas vite. Mais en même temps, j'ai beaucoup de projets sur les aiguilles. Et puis, c'est un petit castonne pour avoir terminé les chaussettes. Je me suis autorisée à monter le pull. Je l'avais mis un petit peu en attente le temps de faire Klaus. Et puis, voilà. Hier, du coup, on était mercredi. Et le mercredi, c'est la sortie des tutos. Donc, hier, je vous ai mis en ligne le tuto du montage élastique, le long tail caston. Donc, le long tail caston, c'est le montage élastique que j'utilise le plus dans mes designs et dans mes projets. C'est un montage où vous laissez un grand fil sur la gauche et le fil accroché à la pelote sur la droite. Et où vous venez twister vos mailles. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, regardez la vidéo. Mais du coup, j'ai commencé, j'en ai profité pour monter les mailles du col de Lilian. Je pense que j'ai monté trop de mailles, mais ça, c'est pas grave. Je vais les compter et les repasser sur les petites aiguilles. Mais je voulais vous montrer la laine que j'ai choisie pour tricoter le col. Vous savez, je vous avais dit une espèce de capeline. Donc, un col double pour bien protéger le cou. Et puis, qui va s'arrêter au niveau des épaules pour être glissé sous un pull ou sous le manteau. Pour vraiment bien couvrir bébé. Pour pas qu'il ait la poitrine qui prenne froid. Vu que visiblement, il a hérité de papa et maman sur les coups de froid au niveau du cou. Donc, j'ai choisi d'utiliser la laine Tute. Je ne saurais pas le dire. Donc, je vous mets le nom juste là. Donc, c'est un bleu vert. C'est un bleu. C'est un vrai bleu. Et en fait, en fonction de la luminosité, il tire un petit peu sur le vert. Donc, je pense qu'il y a des nuances de vert dans la teinture. Pour lui donner cet effet bleu. Bleu armé. Vraiment bleu. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelle Army ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Et je vais réaliser le jacquard avec ce bleu gris. Donc, je vais associer ces deux bleus. Et ce bleu gris, c'est une laine lénamourée. C'est la base Athéna. Et il s'appelle Douceur Matinale. Alors, c'est un reste des chevaux. Alors, c'est un sacré reste. Qui m'avait été offert par Lauriane. Pour réaliser un projet quelconque. En tout cas, elle me l'avait glissé dans un colis qu'elle m'avait envoyé. Je crois qu'il reste 80 grammes de laine. Donc, j'ai vraiment de quoi faire pour réaliser le col de Lilian. Et cette laine-là, je l'avais racheté en Destache à Marianne, à Marguenet. Donc, j'en ai 5 échevaux. Et donc, avec les autres, ça sera le Mademoiselle Kate Pull. Qui va être de cette couleur. La version Sweater. Qui va être en bleu comme ça. Donc, c'est pour ça que je me permets d'utiliser quelques grammes. Étant donné que j'ai 5 échevaux, j'en ai plus qu'assez. Il m'en faudra 3,5. Peut-être 4 en fonction de la hauteur désirée du pull. Donc, voilà. Je suis super, super contente. Je voulais vous parler d'une dernière chose avant de vous laisser tranquille. Je voulais vous montrer une laine que j'ai reçue et qui est passée entre les mains de mon fils entre-temps. C'est la signature Sparkle. C'est les laines à chaussettes qui ont de la Stelina dedans. Alors, si vous ne connaissez pas la laine signature, la laine signature, c'est de la laine à chaussettes. Avec, c'est de la BFL dedans. C'est du BFL et du, bon alors là, il rajoute du nylon. Mais normalement, juste du BFL, ça suffit pour faire des chaussettes. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Moi, j'ai choisi le coloris Vintage Tensel. Donc, c'est celui-ci. Et alors, j'ai adoré, parce que je voudrais préparer des chaussettes de Noël. Donc, j'ai déjà le coloris de l'année dernière, celui qui est vert, blanc et rouge. Et là, pour cette année, Léandre voudrait une paire de chaussettes vert, blanc et rouge. Mon chéri voulait une paire de chaussettes bleues. Et moi, j'ai choisi celle-ci pour moi. Et je la trouve trop jolie. J'ai vraiment hâte de la monter sur mes aiguilles. Donc, du coup, j'ai dû la bobiner hier soir parce qu'elle a fait la rencontre d'un petit garçon qui s'est amusé à la promener dans toute la maison. Je ne l'ai pas vu. Il est allé dans mon bureau et je ne les avais pas rangés. Je les avais juste posés sur le bureau de l'ordinateur, posés comme ça. Et il a tellement grandi qu'il s'est mis debout et qu'il m'a attrapé ma pelote. Et je n'ai pas fait attention. Il l'a traîné dans la maison. J'ai bien vu qu'il avait une pelote, mais comme il en a à lui, que je lui ai donné, les restes de pelotes fil d'art que je lui ai donné, je n'ai pas fait attention. J'étais en train de faire à manger et quand je me suis retournée et que je l'ai vu avec ça, il était à mes pieds tout content de jouer avec la pelote. J'ai pleuré. Non, je n'ai pas pleuré, mais voilà. J'ai négocié pour récupérer ma pelote. Et puis, ben voilà. Je me suis amusée à défaire les nœuds, à enlever les cheveux qui s'étaient mis dedans et donc à la remettre en cake pour pouvoir la stocker. Je ne peux plus la fermer. Mais bon, à la remettre en cake pour pouvoir la stocker en attendant que je la tricote. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous la présenter. A l'occasion, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer la bleue aussi en vidéo. Elle est superbe aussi. Je pense que je ferai une paire à mon chéri dedans. Une toute simple, vraiment pas prise de tête, que du jersey, un talon facile. Et puis, j'en ferai une paire à Lilian dedans. Excusez-moi, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Une paire à Lilian dedans. Et je pense que je vais monter la paire rouge, vert et blanche pour Léandre qui attend une paire de chaussettes de Noël avec impatience. Je vous montrerai également, si vous voulez, demain ou la semaine prochaine, la pelote de vert et blanc et la pelote de bleu. La bleue est à Stelina aussi. Donc, le Stelina pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Il y a plein de cheveux encore dedans. C'est les petits brillants, là. C'est de la matière brillante. C'est comme du lurex. Non, ils ne le mettent pas, là. Ils ne le mettent pas. Enfin, c'est les petits morceaux brillants, là. Ça s'appelle de la Stelina. Donc, vous en avez des en argent et vous en avez aussi des fois en doré. Donc, là, celle-ci, c'est argenté et la bleue, c'est argenté aussi. Mais du coup, il y a des petits speckles comme ça. Donc, mes enfants et mon chéri auront des paillettes au pied. La vert et rouge, je n'en ai pas. C'est celle de l'année dernière et il n'y en a pas du tout. Pour celles qui voudraient en faire l'acquisition, je les ai prises chez Laine & Tricot. Je ne pourrais pas vous dire le prix. Je vous dirais des bêtises. Je crois qu'elles sont à 8,90. Mais c'est possible que je vous dise des bêtises. Du coup, j'en ai profité pour reprendre aussi des aiguilles à chaussettes. Comme ça, je peux monter plusieurs paires en même temps. Non, en fait, j'en ai besoin de deux à chaque fois quand j'arrive à la pointe. Puisque je tricote mes pointes avec un jeu de deux aiguilles. Et le souci, c'est qu'il va y avoir un nouveau gnome qui va bientôt sortir, le gnome pour Noël. Et que là aussi, j'ai besoin de deux aiguilles pour les tricoter pour les petites sections. En tout cas, au niveau du bonnet et en dessous du corps. Donc, si j'ai une paire de chaussettes montées et un gnome monté, j'ai besoin de quatre aiguilles. Et forcément, c'est quatre fois en deux et demi. Donc, du coup, j'ai racheté une paire d'aiguilles. Comme ça, j'en ai quatre. Et ça m'évitera de courir après toutes mes aiguilles. J'ai l'impression, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, qu'il y a un gnome malin ou un lutin malin qui me vole mes aiguilles. J'ai l'impression que je cherche sans arrêt mes aiguilles. Alors qu'elles sont dans deux pochettes bien rangées. Je suis toujours à la recherche d'aiguilles. Bon, ce n'est pas grave. C'est les aléas du métier, dirons-nous. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez des envies de tuto particulier, n'hésitez pas à me laisser la question ou l'envie de tuto en commentaire. J'étudierai la question. Je ne maîtrise pas tout. Si c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout, je me ferai une joie de faire des recherches, de travailler dessus et de pouvoir vous présenter un tuto qui sera expliqué à ma manière. Parce que je pense qu'on a tous et toutes des manières différentes d'expliquer. Et que des fois, ce que l'une va expliquer ne sera pas forcément compris. Ce que l'autre va expliquer sera peut-être mieux entendu. Où, finalement, le combo des deux explications vous permettra de mieux comprendre. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas professeur. Maintenant, j'essaye d'être le plus clair possible. J'essaye d'être la plus concise, sans blabla autour. Et de vous montrer les gestes le plus simplement possible. J'entends des fois que ma façon d'expliquer ne convienne pas à tout le monde. En revanche, je vous serai gré. J'apprécierai que vous ne soyez pas agressif ou agressive avec moi. Ou en commentaire sous mes tutos ou sur les réseaux sociaux. Je fais de mon mieux. Donc, de me prendre des réflexions comme quoi mes tutos sont pourris. C'est assez vexant parce que je prends du temps pour les faire. Je prends du temps sur ma vie de famille, sur mon travail, pour faire ces tutos. Donc, voilà. Juste un petit peu de bienveillance. Je ne pense pas que je vais sous les photos des gens en disant que ce qu'ils ont fait, c'est pourri. Ou sur leurs vidéos. Je pense être quelqu'un d'assez bienveillant, assez ouvert à la discussion. Donc, et très inclusif. J'ose espérer que je suis inclusive dans beaucoup de domaines. Donc, juste essayer de me préserver et de ne pas être aussi méchant, en fait. Voilà. Je ne voulais pas finir sur cette note négative. Mais au final, ça m'a vraiment blessée. Les petits commentaires désagréables et mesquins de certaines personnes sous mes vidéos ou sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Je voulais vous en faire part parce que ça fait aussi partie de ma vie. Ça fait aussi partie de ce que je vis, de ce qui m'entoure. Donc, on a dit pas de langue de bois. Donc, pas de langue de bois. Voilà. Donc, je vous souhaite quand même une bonne journée de tricot, de travail, de repos, de ce que vous pouvez faire. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo pour vous. Et puis, pour moi, à demain. Bonjour, nous sommes le vendredi 21 octobre et aujourd'hui, c'est le dernier jour de tournage de cette semaine de vlog. Donc, n'oubliez surtout pas de valider votre participation. Je vous rappelle que c'est la dernière semaine du gros concours sur YouTube. Le prochain morceau de concours se passera sur Instagram le jour de mon anniversaire. Je n'en dis pas plus. Nous verrons à ce moment-là. Donc, troisième semaine de concours. Je ne sais plus si je vous ai montré le lot. Mais si. Les chevaux roulissimes et les deux petits arrêtes mailles qui se mettent aux pointes des aiguilles. Donc, si vous ne vous souvenez plus, je vous invite à regarder le début de la vidéo pour vous en souvenir. C'est un joli écheveau de diquet dans les coloris brun en mérino non superwash. Ça, c'est pour le concours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire sous la vidéo afin de valider votre participation. Aujourd'hui, je porte mon pull Edelweiss. Donc, c'est un jacquard avec un yoke. Tac, 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 tac. Donc, il est tricoté dans les laines de quenouillet mousseline dans un coloris. J'ai mis l'affiche à jour et j'ai oublié déjà le nom du coloris. Ça, c'était les restes d'un rose de son calendrier de l'avant. Et ça, c'était un reste de beige que j'avais d'un autre pull. Donc, voilà. Avec le joli gsogso, typiquement. Alors, j'avais dit islandais. Je me suis fait taper sur les doigts. Alors, on va dire nordiste, des pays du nord, des petits chevrons. Vraiment, il est léger, entre guillemets. C'est un fingering. Il est rapide à tricoter. Je crois que j'ai mis moins de dix jours à le faire. Il est déjà très intuitif dans le yoke. Et ensuite, on a du mal à le lâcher quand on a commencé. Il n'y a pas de rappel sur les manches ni sur le bas du corps. J'ai remonté un peu mes manches. J'ai un peu chaud. J'ai fermé la baie vitrée parce que mes voisins font encore du bruit. Donc, j'ai un petit peu chaud. Donc, je disais, il n'y a pas de rappel sur les manches ni sur le bas du corps. Mais rien ne vous empêche de rajouter des lignes de chevrons ou des lignes de traits sans aucune... Alors, celui-là, il sera encore moins difficile à rajouter vu que c'est du jacquard en deux mailles ou du jacquard en quatre mailles. Donc, c'est encore moins difficile à rajouter en bas des manches ou du corps. Donc, ça, c'est pour ce que je porte. Fin de semaine égale bilan. Donc, pour rappel, j'ai terminé les chaussettes Toutou You Too. Alors, vous êtes nombreux à être venus me dire que You Need To Learn a venu de sortir un kit de chaussettes qui s'appelle comme ça. Je suis allée voir. Alors, elles ne se ressemblent pas du tout. Ça me pose un problème d'éthique. Sortir des chaussettes à peu près en même temps qui ont le même nom, ça m'embête un peu. Donc, je vais réfléchir. Je pense que je vais changer le nom. Donc, elles ne s'appelleront plus Toutou You Too. Si vous avez envie de participer à la recherche d'un nom qui soit assez années 80, qui soit assez Toutou You Too, justement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Et puis, je pourrais essayer de brainstormer avec les idées que vous avez eues. Je cherche aussi de mon côté. J'ai une ou deux idées. Mais je n'en parle pas tout de suite puisque je n'ai pas encore tricoté les guêtres et je suis encore en pleine réflexion du coup de leur petit nom. Ah non, c'est le téléphone qui a une tâche. Je croyais que ma lampe avait une tâche monumentale. Non, ça doit être sur l'écran de mon téléphone. Donc, Marie-Louise porte toujours le châle Meryl. Je vous avais dit que je vous le montrerai. Donc, je vais vous le défaire. Donc, le châle Meryl, c'est un châle semi-circulaire, qui est très très loin aussi, comme vous pouvez le constater. Il est en trois sections, donc des sections de rang en vert, des sections de rang en droit, une jolie couronne celtique au milieu. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, forcément, j'ai baissé un peu la baie vitrée pour ne pas trop briller. Donc, voilà la croix celtique et une jolie bordure en torsade celtique. J'espère que vous voyez quand même un petit peu. Sinon, je vous invite à voir les photos sur Ravelry. Et puis, vous avez de toute façon la photo qui s'est affichée à l'écran. Hop ! Je sais que mes testeuses l'ont fait dans une version plus claire. Vous avez aussi une jolie torsade ici pour rattacher le tout. Donc, en fait, vous tricotez d'abord le semi-circulaire. Et ensuite, on vient remonter des mailles et tricoter l'ensemble de la bordure en venant récupérer sur le corps du châle, maille par maille. Ce qui fait que vous terminez, en fait, vous avez quasiment un écheveau jusqu'ici et ensuite un écheveau juste pour la bordure. Alors, c'est un châle qui se mérite parce qu'il y a quand même pas mal de torsades et presque un écheveau sur la bordure. Effectivement, il est un petit peu long à tricoter. Mais après, vous avez un magnifique châle celtique. Moi, je trouve qu'il est très féminin. Il est très fin. Vous allez me dire, c'est mon châle, c'est normal. Mais il y a des châles sur lesquels on a plus ou moins d'affinité. Et effectivement, celui-ci, je l'ai même tricoté deux fois. C'est pour vous dire, je l'ai tricoté dans des laines de Malabrigo en bicolore. Et je l'ai tricoté, donc ça, c'est mon deuxième prototype, avec les laines de Candy Wool, de Karine, qui ne teint plus malheureusement. Donc, je l'ai utilisé avec les laines de Karine pour ma deuxième version. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé tricoter ce châle. Et malgré la longueur de la bordure, il s'est fait relativement vite. Je pense qu'en 15 jours, je l'avais terminé. Donc, ça, c'est pour ce que portait Marie-Louise toute la semaine. Alors, c'est assez décousu. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai pas réussi à coucher Lilian comme je voulais ce matin. Donc, j'ai dû attendre cet après-midi. Et là, il est déjà presque 16h. Donc, presque l'heure d'aller chercher les enfants. Et il vient juste de s'endormir. Donc, autant vous dire que la journée a été un petit peu tendue. Mais on n'est pas là pour parler de ma vie personnelle. Un petit peu quand même. C'est quand même une fenêtre sur ma vie personnelle. Donc, là, on va passer. Donc, le premier... Alors, je reprends le fil de ma conversation. Premier projet fini. Les chaussettes, plutôt toyoto. Du coup, deuxième projet fini. Ah, si, il est là. Les enfants, on jouait avec hier. Donc, forcément. Close la bougie. La candle close. Donc, deuxième projet fini de la semaine. Donc, je suis super contente du rendement de cette semaine. C'est super chouette. Je vais vous parler tout de suite du sujet qui fâche. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Il n'a pas bougé de son sac approché de la semaine. J'ai très, très, très honte. Mais en même temps, comme je vous disais, étant donné que mon mari n'était pas là, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même si, déjà, en temps normal, je le gère pas mal puisqu'il travaille beaucoup en extérieur. Et il a beaucoup de... Il n'est quand même pas présent super souvent à la maison. Mais là, franchement, je n'avais pas le cerveau à tricoter un tout jacquard. Donc, j'ai préféré le laisser. Voilà. J'ai vraiment très, très chaud. Je pense que je vais finir par vraiment ouvrir la baie vitrée. Tant pis. Donc, je n'ai pas le cerveau pour tricoter du tout jacquard. C'était vraiment... Ça me demandait les rangs-retours. Ça me demande beaucoup de concentration. De par ma fatigue. Donc, du coup, j'ai préféré le laisser poser. C'est beaucoup plus raisonnable que de devoir défaire plusieurs fois les rangs. Ça, c'est beaucoup plus énervant. Je préfère le laisser décomanter un petit peu. Et puis, le reprendre ce week-end ou la semaine prochaine, tranquillement. En attendant... Troisième projet fini. Il est terminé. Alors, je ne l'ai pas encore bloqué. J'ai juste rentré mes fils. Parce que je suis de l'école où je rentre mes fils. Mais je ne les coupe pas. Je lave et bloque mes projets. Et je coupe seulement mes fils après. Tout simplement parce que quand on lave et on bloque, on vient étirer le projet. Et que si on a rentré et coupé les fils trop courts, il est possible qu'ils sortent de l'endroit où ils étaient rentrés. Donc, je préfère laisser la longueur de fil une fois qu'ils avaient rentrés. Comme ça, ils se positionnent bien. Et une fois que le projet est sec, je viens couper mes fils. Après, ça ne bouge plus même quand je relave et re-bloque. Donc voilà, le pull Fairy Winter est terminé. Il va pouvoir venir avec moi avec le teint. Et ça, c'est vraiment trop génial. Donc voilà, mon corps est terminé. J'ai fait mon rabat. Mon petit rabat élastique. Que j'aime bien. Voilà, en code torse, semi-torse 1-1. Vous voyez, c'est quand même très élastique. Mais pas trop pour pas qu'il s'évase en fait au blocage. Donc là, je vais pouvoir aller lui donner son bain juste après avoir filmé. Ça va être trop trop bien. Ah oui, aussi, la petite histoire, pourquoi Lilian ne dort pas ? Nous sommes allés chez le médecin, comme je vous l'ai dit hier. Donc à 14h, nous avions rendez-vous. Et nous avons chacun une jolie laryngite bien carabinée. Donc on est sous cortisane tous les deux. Donc ça nous empêche en fait de dormir. C'est pour ça qu'il a du mal à dormir aujourd'hui. J'explique l'histoire. C'est pour ça que j'ai eu du mal à l'endormir aujourd'hui. Mais voilà, hier soir, j'ai quand même pu terminer. J'étais contente quand j'ai commencé à rabattre les côtes. Si vous saviez comme j'étais contente. Je suis allée au bout de mes 5 cm de côte. Je dois avouer qu'à 2,5 cm, je me suis dit, allez, je vais jusqu'à 3 cm et puis j'arrête. Et puis après, j'ai dit, allez, bon, on va jusqu'à 4 cm. Et puis finalement, j'ai quand même tenu mes 5 cm comme je voulais. Je l'ai essayé. Il est pile dans la longueur que je veux. C'est-à-dire assez long, mais pas trop. Je suis à 38 cm de corps. Mais les sous-embanchures sont un peu plus longues. Donc en fait, ça correspond à mon 41 cm comme je fais d'habitude. Je suis ravie. J'avais 4 échevaux. Et voilà ce qu'il me reste du 4e. Donc il doit me rester à peu près 60 g. Je ne l'ai pas pesé encore. À peu près 60 g de laine. Donc je pense que je ferai un bonnet ou voilà. C'est chouette. Je suis contente. Il me reste assez pour faire un projet assez conséquent quand même pour aller avec. Donc ça, c'est chouette, chouette, chouette. Donc 3 projets finis cette semaine. Et ça, ce n'était pas du luxe. Donc du coup, qui dit projet fini, dit montage de maille. Je vous l'avais déjà montré hier. Le pull de Noël de mon chéri. J'ai pu faire quelques rangs tout à l'heure. Pendant que Lilian jouait un petit peu tout seul. Donc j'ai terminé les espèces de petites fleurs, flocons de neige. Et j'ai commencé les montagnes sur lesquelles après on va voir les sapins. Alors pas une avancée fulgurante, je vous l'accorde. Mais du coup, maintenant vous voyez bien le jacquard. Et on voit bien aussi la différence entre le dos du pull et le devant. Vous voyez, vous n'avez vraiment pas beaucoup de tissu ici. Et ici, on a quand même de ici à ici tous les rangs raccourcis. Alors, oui, je suis en semi-magic loop parce que j'ai mis une taille d'aiguille un peu plus grande. Une taille de câble, pardon, un peu plus grand. Parce que je fais des augmentations quasiment tous les 3-4 ans. Et que je n'avais pas envie de m'amuser à sortir toutes les tailles de câbles pour tricoter. Et à 3 rangs, je change de câbles, 3 rangs, je change de câbles. Alors tant pis, je fais un peu de magic loop sur les premiers rangs. Donc voilà. Le joli pull de Noël de mon chéri prend forme. Je suis assez contente. Bon, le yoke, ça va toujours très vite parce qu'on est motivé par le jacquard. On a hâte de voir se dessiner les motifs. C'est le après qui me fait un peu plus peur parce que mon chéri est quand même beaucoup plus grand que moi. Et les bras, ça va être quelque chose. Ma foi, ce n'est pas très grave. Alors, hier, je vous ai dit aussi que j'avais monté l'émail du col capeline de Lilian. Je vous ai ressorti la laine. Donc, c'est The Uncommon Tread. Donc, la tute, comme on dit. Et donc, du coup, c'est Naval Officer. J'étais pas loin quand j'ai dit armé. Voilà. C'est... Je vous le mets en droit ? Non, je vous le mets en vert. Voilà. C'est un superbe bleu qui tire un peu sur le bleu canard. Un peu vert en fonction de la luminosité. C'est assez rigolo. Hop. Je crois qu'il y en a chez Laine et Tricot. Si jamais ça vous intéresse de voir cette laine. Et sinon, ben voilà. J'ai commencé le col. Donc, ça sera un col double. Hop. Voilà. Ça sera un col double comme ça. Je suis à 6 cm. Il me reste encore 4 cm à faire. Et ensuite, je vais venir coudre. Ça reste un bébé. Donc, c'est pas évident de maintenir un col. Un col comme ça. J'ai pas envie que ça lui remonte. Donc, du coup, je vais le coudre. Il y aura la version non cousue. Si celles qui ne veulent pas coudre pour qu'elles ne le coudent pas. Voilà. Vous faites comme vous voulez. Mais je mettrai quand même la petite version couture. Et je pense que j'en ferai un tuto pour vous expliquer comment je fais pour coudre. Et que ça reste élastique pour pouvoir passer la tête. Enfin, ça c'est ma petite technique à moi. C'est celle que j'utilise principalement quand je fais des cols. Donc, du coup, je vous ferai un petit tuto vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, j'en suis là. C'est plutôt bien avancé. Sachant que je l'ai commencé ce matin. J'ai monté les mailles hier. Et je l'ai passé sur mon mini-cable mini-circulaire ce matin. Donc, ça s'est monté assez vite. Donc là, je ne me mets pas d'objectif pour ce week-end. Bon, je suis rentrant demain matin. Peut-être un peu plus tôt. Finalement, ils sont partis plus tôt. On va voir en fonction de ce que l'on a à faire pour préparer nos vacances. Puisque nous partons mercredi, comme je vous l'ai dit, mercredi après-midi. Donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, ça sera un vlog un petit peu plus écourté. Puisque je ne tournerai que lundi, mardi et mercredi exceptionnellement. Vous le verrez le dimanche comme classiquement. Mais en revanche, mercredi prochain, vous n'aurez pas de tuto. Mais un mini-vlog sur le festival de Feltin. Hier, je vous ai parlé des laines de Noël. Donc, de la laine qui est ici. De la signature Sparkle Violette. Donc, je veux faire ma paire de chaussettes de Noël. Et je vous avais dit que j'avais acheté une seconde bleue. Et que j'avais déjà dans mon stache la verte et rouge et blanche de l'année dernière. Et je vous avais dit que je vous montrerais les laines pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, il y a un petit coquin qui est passé par là. Voilà, voilà. Mais bon. Maman, il faut qu'elle pense à ranger plus vite ses laines finalement. Donc, voici le coloris. Donc, Sian Night. Donc, c'est un joli bleu qui vire. Alors, j'ai hâte de le voir tricoter pour voir un peu ce que ça fait comme rendu. Donc, Sparkle, je rappelle, c'est les petits Stelina Argent qui est dans la laine. Ce qui brille, en fait, les petits brillants. Voilà, je cherchais le mot. Et donc, c'est la West Yurcher Spiner. En version signature. Donc, c'est du BFL. Alors, ils disent qu'on tient 35% de BFL. Voilà. Donc, c'est de la laine dont 35% de BFL. Donc, il reste 40% de laine. 23% de nylon et il y a un petit peu de polyester. Donc, c'est les brillants que vous voyez. Parce que celle-ci, c'est ça. Donc, celle-ci, c'est la verte et rouge de l'année dernière. Donc, c'est le coloris Candy Can. Et celle-là, c'est simplement la signature. Donc, juste signature. Donc, en cas de plaie comme l'autre. Voilà. Et là, celle-ci, elle est en 75% de laine et 25% de nylon. Pareil, qui contient 35% de BFL. J'adore le BFL. Attention, petit coup de pub. Le BFL de chez Audrey, alias Teinture Lurée. Je pense que c'est celui que j'ai trouvé le plus doux. Que j'ai pu toucher, en fait. Le BFL, c'est assez sec comme laine. Alors, ça ne pique pas. Enfin, en tout cas, moi, ça ne pique pas. C'est assez sec au toucher. Mais alors, chez Audrey, honnêtement, je ne sais pas où cette chipie se fournit. Mais en tout cas, son BFL, il est juste waouh. Si vous avez l'occasion de la rencontrer sur un salon, n'hésitez pas à aller papouiller son BFL. Je vous assure, c'est quelque chose. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur un salon, je pense que vous pouvez la contacter et lui faire confiance les yeux fermés. C'est pas parce que c'est ma copine. Moi, il y a des laines chez mes copines que je n'apprécie pas forcément ou moins. Je n'en ferai pas forcément la pub. Je n'en dirai pas du mal parce que c'est mon goût personnel. Là, en l'occurrence, le BFL de chez Audrey, c'est une naine qui est canon. C'est vraiment canon, canon. Donc voilà, ça sera nos paires de chaussettes cette année. Donc celle-ci pour moi. Celle-ci pour Lilian et mon chéri. Et celle-ci pour Léandre. Alors, je n'oublie pas mon Adolé chiant. Oui, oui, vous avez bien entendu. Adolé chiant, il est dans sa période chiantissime. Et quand je lui ai proposé de choisir une laine pour lui faire des paires de chaussettes, il m'a gentiment répondu que mes chaussettes en laine, il était trop grand pour les porter. Voilà, voilà. Et bien, cet hiver, je connais un petit garçon qui va se cailler les pieds. Mais tant pis pour lui parce qu'à la maison, c'est que du carrelage. Dans toute la maison, on n'a pas de sous-sol. Alors certes, on a du chauffage au sol, mais au vu des restrictions environnementales, nous n'allons pas mettre énormément de chauffage cet hiver. Déjà, on est dans une région où il ne fait pas super froid. L'année dernière, je n'ai pas mis de beaucoup, beaucoup de chauffage déjà. On n'est pas des hyper frileux. On a des pulls, on a des vestes. Donc voilà. Et on a des chaussettes en laine. On est tous équipés de chaussettes en laine, même petit Lilian. Mon fils aussi, Loan aussi, l'adolescent aussi, a trois paires de chaussettes en laine, mais qui sont devenues trop petites. Donc je lui avais proposé de lui en refaire à sa taille en 41. Et voilà, il m'a envoyé promener gentiment, pour dire ça comme ça. Donc ma foi, il restera de ce coloris-là, parce que j'en ai deux pelotes et j'ai une pelote de rouge, puisque j'avais prévu le coup de lui en faire une paire aussi. Et puis, si vraiment ces coloris ne lui conviennent pas, j'ai quand même tout un stage de Arruita, et je devrais trouver du vert ou du rouge, ou n'importe quelle autre couleur pour lui faire des chaussettes. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas sans chaussettes. Donc j'aurais quand même tricoté pas mal de chaussettes cette année. Pas mal pour moi, pour offrir. Et puis au final, les garçons, en tout cas mon chéri, et les deux plus petits auront quand même eu quelques paires de chaussettes. Je suis assez contente de les avoir converties aux chaussettes en laine, parce que quand j'ai rencontré mon chéri, je ne tricotais pas encore des chaussettes. Quand je me suis mise à tricoter des chaussettes, il m'a dit, non, 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 ça tient trop chaud ton truc, j'en veux pas, ne m'en fais pas. Et puis quand je me suis mis au design, j'ai designé la première chaussette homme, donc ce sont les chaussettes Augustin. Et au début, je les avais commencées pour moi. Et puis quand il les a vus, il a fait, tu les fais pour moi. Donc bon, c'est pas très grave, on fait, il fait du M aussi, il a une cheville très très fine. Donc du coup, j'ai juste poursuivi le pied, je lui ai fait pour lui, et il les a tellement portées, que ça fait deux fois que je répare la pointe. Mais tout ça pour dire que derrière, il m'a demandé plusieurs autres paires de chaussettes. Donc je lui ai fait les chaussettes Eros, qui sont dans le kit, pas dans le kit, dans l'e-book des bas de la Saint-Valentin, avec les chaussettes Vénus et les chaussettes Vénus Cosi, qui sont elles tricotées avec un petit peu de mohair pour avoir bien chaud devant la télé. Et je lui ai tricoté une autre paire. Ah oui, je lui ai tricoté les chaussettes Renard de The Petite Knitter. Vous savez, elle avait fait des chaussettes, un bonnet. Elle a sorti dernièrement le pull jacquard avec les petits renards et j'avais craqué sur ces chaussettes-là. Donc je lui ai fait, et je lui ai également fait un autre modèle de cette même designer, tout en jacquard. Et là, c'est pareil, il les a tellement portés. Et c'est des talons après coup, heureusement, parce qu'il m'avait usé les talons, mais jusqu'à la moelle, jusqu'à la fin de la maille, il y avait des trous. Je veux dire, s'il m'avait fait sauter juste une maille, je pouvais repriser. Mais là, c'était des trous. Mais comme ça, quand il est venu me le dire, en me disant, je crois qu'il y a un problème avec ma chaussette, je me dis, mais je te les ai lavés la semaine dernière, comment tu m'as fait un trou comme ça ? Et voilà. Donc j'ai défait les talons, j'ai repris mes mailles, j'ai refait des... Heureusement, il me reste toujours un peu de laine. Je garde toujours les chutes de la faim pelote pour justement les réparations. Et j'ai pu reprendre les deux talons. Mais alors, c'était des trous béants, c'était terrible. Donc, ma foi. J'avais juste une petite question pour vous. Je suis en train de réfléchir à acheter peut-être du silicone, vous savez, qu'on vient mettre sous les chaussettes pour éviter de glisser. Pour Léandre, il s'amuse à glisser sur le carrelage avec ses chaussettes parce que c'est trop rigolo. Mais j'aurais aimé quand même le protéger un peu en mettant, vous savez, les points de silicone qu'on peut mettre pour en faire des chaussons antidérapants. Je sais que Céline sur un fil en a mais j'aurais aimé vos retours si vous en aviez, si vous l'avez utilisé, si ça tient bien, combien de temps ça tient, est-ce que ça part avec le lavage et est-ce que c'est réellement antidérapant ou pas. Parce que je ne voudrais pas non plus investir dans quelque chose dont je ne vais pas me servir. Je pense qu'on a assez de bazar dans nos maisons pour ne pas avoir à investir dans des choses inutiles. Donc voilà, c'était la question de la fin. On va terminer cet épisode sur ces questions métaphysiques de petites gouttes ou pas sous les chaussettes. Ma foi, je suis bien contente des avancées de cette semaine. J'ai quand même trois projets finis et deux nouveaux projets. Ce qui fait que, si je calcule bien, j'ai toujours trois projets sur les aiguilles. mon pull bohème qui, j'espère, va pouvoir avancer maintenant que mon chéri rentre et que je vais peut-être récupérer un peu d'espace cerveau pour la création. Son pull de Noël, justement, et le col capeline de Lilian. Je vais montrer les chaussettes de Noël plus tard. quand je pense quand j'aurai fini le col capeline de Lilian. Je me garde trois projets sur les aiguilles. Je n'ai pas oublié le pull jacquard en plotulopie et j'ai très, très hâte de le monter. Mais Franck avait plus besoin de son pull de Noël que moi de monter mon pull en plotulopie. Donc voilà, je pense que je vais finir d'abord son pull de Noël et le monter sur les aiguilles. Et dès que j'ai fini le pull bohème, je monte sur mes aiguilles le premier gilet. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501